Monsieur Daré, merci pour votre participation aujourd'hui. En guise de conclusion, de synthèse, quels conseils pourriez-vous donner à la communauté Achat qui envisagerait un outsourcing ? L'externalisation, c'est un vrai acte de management, une vraie décision. Il faut vraiment que ce soit réfléchi et partagé à la direction générale. Bon, ça marche, je pense que ça marche, ça peut vraiment marcher. Il y a des conditions de réussite. La première, bien sûr, c'est d'avoir un système de mesures, de suivi, de tout ce qui est gains déclarés et suivis par l'ensemble des entités. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment de gens en interne pour piloter l'externe. On ne peut pas 100% externaliser ça, en général, ces gages d'un succès. Il faut également avoir un mode de rémunération qui soit agile et puis assez intelligent pour éviter les écueils de, comme je le disais lors de la conférence, d'images, de tourneurs de moutons, de chasseurs de primes. Il faut avoir quelque chose d'intelligent qui permette de déployer l'externe avec une certaine intelligence. Il faut aussi, bien sûr, faire très attention à la qualité des équipes, à la qualité du prestataire, à sa capacité à mobiliser l'ensemble des équipes. Voilà, je pense que nous, on est parti sans système transactionnel. C'est vrai que maintenant, ça fait deux ans, deux ans et demi que ça tourne. C'est un écueil. Je pense qu'en même temps qu'on a une réflexion d'externalisation avec un partenaire externe pour tout ce qui est stratégique, stratégique et puis, je dirais, tactique, il faut avoir en parallèle une réflexion transactionnelle pour accompagner l'ensemble de ce process. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Merci.